Bienvenue au Police Sécure, épisode CP100. Je suis accompagné de Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter? Il n'y en est pas question. Ça donne le ton de ce qu'on va parler de toute façon. Bien oui, tout à fait. Oui, Stéphane Laberge. En fait, on est un peu toi et moi des vieux de la vieille dans le domaine de la... Je ne sais jamais plus comment l'appeler. Cyber-sécurité, sécurité de l'information, sécurité TI, tout ça. Bref, je suis consultant ou pigiste à mon compte dans le domaine de... Je vais dire ça, cyber-sécurité en soi. Beaucoup plus sur un axe, je le dirais, stratégique. Mais beaucoup plus l'accompagnement des PME ou les hautes directions dans leur stratégie ou leur façon de faire. Moi, c'est ce que je préfère le plus à faire. Oui, c'est fort intéressant. De toute façon, aussi, j'agirais dans ces sphères-là. Fait que j'aime bien ce type de mandat-là. On va aborder le sujet. Tu l'as abordé sur le pourquoi. C'est très intéressant parce que pourquoi on fait le travail qu'on fait en cyber-sécurité? Pourquoi on pose les gestes qu'on pose? Et pourquoi on fait ce qu'on fait? Et dans l'absolu, depuis... En tout cas, de façon respectée, depuis 20 ans, on fait sensiblement les mêmes choses avec sensiblement les mêmes résultats. Donc, il y a des questions qu'on devrait se poser justement sur les raisons pour qu'on pose des gestes et comment on peut justement atteindre des objectifs. Fait que je vais te laisser partir un peu avec ça aussi, puis on va jaser. Super. Bien, tu vois, je pense que tu as mis la table parce que c'est vraiment le cas. Au moins, moi, je te connais depuis... Excusez-moi, on est rendu vieux. Au moins 20 à 23 ans dans ces eaux-là, je me souviens qu'on est... Enfin, on a travaillé ensemble à ce moment-là. Oui. Puis, honnêtement, tu me dirais qu'est-ce que tu as fait, je ne m'en souviens plus, mais ce n'est pas grave. Alors, ceci dit, ce que je constate, ce que tu mentionnes tantôt, c'est, bien, entre 20 ans et aujourd'hui, on a beaucoup de maturés en termes de sécurité. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, on est plus mature qu'avant. On a des spécialités. Je pense qu'on est capable d'avoir aujourd'hui des spécialistes dans à peu près tous les domaines de sécurité qu'on a toujours parlé. Tu sais, on parle de journalisation, on parle de tests d'intrusion, on parle de n'importe quoi. C'est vrai. Sauf qu'on est encore aujourd'hui en train de parler sécurité. Tu sais, ça fait 20 ans, puis oui, à l'époque, on disait peut-être un jour, ça va arriver. Maintenant, on disait tous les jours, ça arrive. Ça, c'est vrai, le contexte a changé, mais encore une fois, ça revient au sujet, c'est, je pense qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment pourquoi on fait de la sécurité? Mon point là-dessus, c'est se dire, est-ce qu'en tant que spécialiste, on a vraiment mis l'emphase sur, bien, tu sais, on a mis l'emphase sur des contrôles, on a mis l'emphase sur plein, plein, plein de choses, mais est-ce qu'on les comprend? Ça, c'est un des éléments. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi qu'on les applique aussi? Tu sais, on en jasait un petit peu en préambule tantôt, toi et moi, puis... Tu sais, à la limite, je veux dire, je vais juste réformer ma tête, là, mais tu sais, à la limite, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir des gens super compétents, exemple, en gestion de vulnérabilité, puis ils vont exécuter leur processus, ils vont exécuter, ils vont faire, j'ai l'exemple, ils vont dire, ah, il va citer une nouvelle vulnérabilité, les boys, il faut le corriger en temps de temps, etc. C'est super clean. Mais comprends-tu pourquoi qu'ils font ce processus-là? Et quand tu... Pourquoi je dis ça, c'est que quand tu commences à dire, OK, corrigeons les vulnérabilités le plus rapidement possible, oui, c'est super important de prendre l'action et compagnie, et là, tu commences à te dévier sur des processus du genre, oui, mais si tu ne le fais pas, il faudrait que j'ouvre une dérogation. Puis là, finalement, tu ouvres une dérogation, puis là, finalement, on est en train de gérer des rencontres, de suivi de dérogations sur les vulnérabilités. Ça, on parle d'un grand entreprise, on s'entend bien. Et là, on passe des heures et des heures et des heures là-dessus. Pendant ce temps-là, on est-il en train de faire de la sécurité? On n'est pas en train de corriger vulnérabilité, on n'est pas en train de corriger... Bref, on ne fait pas ça. Donc, on comprend-tu pourquoi que le processus de gestion de vulnérabilité a été mis en place? Et là, c'est là qu'il est intéressant, je trouve, pour moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu le focus sur cette compréhension-là dans le domaine de la sécurité ou le sens large. Ce n'est pas vraiment vrai aussi en TI, mais si on parle de sécurité aujourd'hui, c'est ça. Oui, bien, pour notre domaine, oui, puis... On a beaucoup mécanisé, on a beaucoup fait évoluer, puis là, tu parlais de la gestion des vulnérabilités, puis il y a des processus robustes, c'est beau, c'est normé, tout ça. Mais on les fait principalement, puis c'est un peu l'élément que tu mentionnes, pour de la conformité, donc on perd l'essence de ce qu'on fait. On le fait pour cocher une case et pas pour protéger l'organisation. C'est un peu les critiques qu'il y avait au début de PCI DSS, entre autres. Le monde dit, ah, ça fait juste de la conformité, ça ne mène pas de la sécurité, etc. Blablabla. Oui, c'était vrai, sauf qu'à l'époque, il fallait monter le niveau, donc ça servait à monter le niveau de façon générale, mais les gens qui l'ont appliqué, ne l'appliquaient pas de façon à comprendre pourquoi. Ils faisaient juste cocher la case parce qu'ils voulaient continuer à pouvoir processer de l'écart de crédit parce que c'était la façon de faire de l'argent, donc c'était un peu facile, mais ils ne comprennent pas le pourquoi. Puis ça devient une chaîne sans fin, c'est comme une chaîne de production. On a un clou à rentrer tous les matins, il faut rentrer le même clou. Puis c'est le même clou qui revient tout le temps un peu. C'est fou. Tout à fait, mais tu sais, c'est un peu ce que j'aime des fois utiliser, puis l'analogie, mettons, d'un… Bien, je vais y aller comme ça, je vais dire chasser les pissenlits. Mais tu sais, pour moi, ça a l'air un peu étrange, mais je mets le contexte. On aurait… L'organisation serait un genre grand terrain de football rempli de pissenlits, donc on pourrait dire de problèmes de sécurité ici et là. Mon travail à moi comme spécialiste, c'est… Je suis les procédures établies, donc un peu comme disait, la conformité me demande, je fais A, B, C. Mon A, B, C, c'est je marche une couple de pas, j'ai une pelle dans les mains, je creuse à côté d'un pissenlit, je reviens la terre de bord, puis je tape. Bon, le pissenlit est encore là, mais il va repousser un jour, mais ceci dit, j'avance au prochain pissenlit, je ne me pose plus trop de questions, puis je fais la même chose. Et je fais ça, là, c'est mon domaine à moi. Mais toi, tu es à côté, puis tu es un spécialiste en test d'intrusion, tu fais exactement la même chose. Tu prends le prochain pissenlit, tu reviens la terre de bord, etc. Donc, ça, c'est le contexte souvent qui est là, fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on fait généralement, sans trop se poser pourquoi qu'on fait les choses. Surtout non plus sans prendre de hauteur, sans reculer un peu, puis regarder et dire, « Hey, j'ai mon beau terrain de football, mais autour, c'est des champs de pissenlit. J'ai beau travailler dessus, mais je vais toujours en avoir. » Donc, l'analogie, c'est que l'extérieur serait un peu les gens malveillants, les fraudeurs et compagnie, puis l'entreprise serait le terrain. Donc, c'est juste un peu comme ça. Puis moi, c'est ça qui me bug un peu, ou depuis mon domaine depuis... Depuis toujours, mais pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années du moins, c'est de remarquer, c'est de constater ça, puis de dire, « Hey, je suis toujours constamment en train de réappliquer quand même la même recette. » Je suis conscient de ça, mais le marché me force à aller dans... Je n'ai pas eu le choix de suivre la façon établie pour faire les choses. Surtout dans la grosse organisation. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais... Oui, mais c'est très difficile de sortir de ces cadres-là. Moi, je suis peut-être pas cette énergie-là en tant que telle, mais en même temps, je vais mentionner sur le... Pas juste le fait du pissenlit, mais sur le besoin d'affaires qui justifie la présence de la sécurité. Parce qu'à bien des égards, la façon que tu le mentionnes, c'est qu'on fait de la sécurité pour la sécurité. On ne le fait pas pour le bien de l'organisation. On ne le fait pas pour protéger l'organisation. On le fait juste parce que c'est marqué dans le manuel. Il faut enlever le pissenlit. On enlève le pissenlit. On ne se pose pas plus à caisson. Ou on fait selon notre domaine d'expertise. Mais on est très bons dans le retrait du pissenlit. Mais on est vraiment très, très bons. Puis ce n'est pas la qualification des gens qui le font qui est en cause, mais le fait d'organisationnellement parlant, comment on dirige les gens aux bons endroits ou ce qui apporte de la valeur à l'organisation aussi. Puis je pense qu'on a perdu de vue d'amener de la valeur. Puis on fait juste des réunions pour suivre des dérogations. Ben oui, effectivement. C'est drôle parce qu'il y a peut-être quelques mois, je l'avais tombé sur un article sur LinkedIn. On voit beaucoup de choses. Parce qu'il y avait plusieurs sujets à parler de ça. Mais il y en a un en particulier qui était une personne qui a le même nom de famille que moi, qui avait posté. Et c'était drôle parce que le petit post-it qu'il avait affiché, c'était, ce que tu viens de mentionner, c'est dans une journée typique, qu'est-ce qu'on fait en sécurité? Ben là, on se parle. Un peu partout d'ailleurs, c'est un peu pareil. Mais souvent, c'est, tu es surchargé de réunions. Tu en as un après l'autre. Quand tu as un petit peu de temps, tu as des petites mises à jour à faire à ta couche de gestion. Là, il se passe ci, là, il se passe ça et compagnie. Après ça, ben, tu, si tu es chanceux d'être dans une organisation un peu plus en, disons, structurée, tu as des beaux billets, soit des giras, peu importe. Let's go, on va aller commenter ce qu'il faut faire dans certains giras. Le prochain point, tu sais, on peut aussi des fois avoir un quelques minutes pour faire les quelques petites formations imposées par les RH qui ont des fois même pas rapport à la sécurité, mais c'est correct, tu sais. Donc, tu passes du temps à faire des formations autres. Tu, bon, à un moment donné, tu as une, deux, trois petites présentations pour que tu livres des livrables, tu sais. En plusieurs rencontres, souvent, tu as dit go, tu te gareres dans des présentations à commenter sur les autres, souvent. Puis, un jour ou l'autre, ben, tu passes une petite demi-heure dans ta journée à faire vraiment de la sécurité. Tu fais une telle journée, ta semaine est finie, tu as fait une couple d'heures dans ta semaine minimum. Encore une fois, tu t'es supposé pourquoi tu as fait les choses. Non, tu es exécuté, tu es sur le pilote automatique toute la semaine. Oui, puis tu n'as pas le temps non plus. Puis là, tu n'as pas parlé de la tonne de courriels qu'on reçoit, toutes les, ce que moi, j'appelle les ventes de travail, c'est-à-dire les commandes de côté qui viennent déplacer sur ce que tu es en train de faire. Parce que là, il y a un projet X qui vient d'arriver puis qui bouscule tout le monde. Fait qu'on est toujours dans une espèce de mouvement sans prendre le temps de se lever la tête puis regarder ce qui se passe autour. On est vraiment dans, à la bourre, là, en train de travailler très fort. Puis c'est comme ça partout. Exact. Tu sais, c'est vrai qu'on a travaillé très fort. Alors, je me dis souvent, j'arrive à la fin de la semaine, je suis brûlé mort. Mais le sentiment de dire, hé, j'ai-tu vraiment apporté quelque chose pour l'organisation pour qui je travaille? J'ai-tu vraiment aidé à se sécuriser? Oui. Mais est-ce que j'ai vraiment fait adéquatement? C'est là que des fois, je me pose la question. Parce que pendant qu'on fait toute cette petite liste de tout doux, là, de l'autre côté de la pièce, il y a, je vais dire, le fraudeur qui, lui, il y a deux ou trois petites activités à faire, c'est-à-dire pénétrer ton réseau puis le monnayer. C'est en gros, là. Lui, il fait sa job, il rentre chez vous, pique ton information puis avant. Mais toi, pendant ce temps-là, t'en fais bien du stock, mais est-ce que tu protèges réellement contre ça? Oui. Par l'implication de l'ensemble des mesures, c'est vrai que ça vient contrer tout ça. mais est-ce que c'est les bonnes choses au bon moment? Est-ce que c'est là que des fois, je remarque surtout dans la grosse organisation qu'on a plus de difficultés à bien coordonner tout ça. Puis dans la petite PME, il y a un certain genre au secours. Je ne sais plus quoi faire aussi. Les autres sont mal plus. En général, ils n'ont pas nécessairement les moyens ou les capacités de faire le PME. C'est d'autant plus le problème. Mais on ne se pose pas pour le... C'est toujours ça bien pour le pourquoi on fait le travail qu'on fait. Puis des fois, c'est ça, il y a des semaines où je termine de travailler puis je me demande qu'est-ce que j'ai contribué vraiment au-delà d'avoir fait à la pleine hauteur par rapport à l'énergie que j'ai mise. Je trouve que le rendement n'est pas toujours très élevé en termes d'amélioration de la posture, des clients pour qui je travaille, voir comment est-ce que j'ai avancé, est-ce qu'ils ont un bénéfice, est-ce qu'ils sont réellement mieux protégés que la semaine qui a précédé par rapport à l'énergie que j'ai mise. Puis généralement, non. Les rencontres, personnellement, j'ai réussi à reprendre le contrôle un peu, mais je ne sais pas si ça voulait vécu la même chose, mais au plus fort du confinement, c'était l'asile. Les gens ont perdu la carte sur ce genre de choses-là et encore plus, le pourquoi. Il y a peut-être trop de temps en livre de rencontres qui ne faisaient finalement rien avancer. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Je te dirais que c'est sûr que j'ai eu la chance d'être en mandat peut-être dans des institutions financières à ce moment-là qui, disons que le bateau, il roulait pas mal déjà, mais ça revient quand même, même si le bateau, il roulait, ça se dit mal, un bateau roulé, mais bon, même s'il roulait, je suis pas sûr que tout le monde comprend clairement le pourquoi. Ça me donne bien un petit flash là. En tout cas, tu viens, en tout cas, une vingtaine d'années, on avait des grosses équipes de sécurité quand on était cinq personnes. Oui, on était contents là. C'était vraiment ça, mais à cinq personnes, tout le monde se connaissait, tout le monde comprenait pourquoi, qu'est-ce que les autres faisaient. Est-ce qu'on comprenait le pourquoi mieux? Pas nécessairement, parce qu'on se fiait encore à notre instinct à cette époque-là, un peu plus, puis quelques petits trucs qui existaient documentés. Mais aujourd'hui, quand tu as une organisation à quatre, cinq cents, six cents, mille personnes en sécurité, tu as une méchante structure organisationnelle qui vient avec ça. Tu sais, souvent tu as une équipe dans le domaine, je ne sais pas moi, de la sensibilisation, il y a cinq, six qui travaillent là-dedans, il y a un chef d'équipe, il y a un directeur, il y a un DP, et voilà. Ces personnes-là ne connaissent aucunement même des fois la structure à côté de son collègue qui lui fait des tests d'intrusion ou l'autre à côté qui fait de la surveillance. Ils ne se connaissent même plus. C'est rendu que... Chacun excelle dans leur partie, mais ne comprenne plus globalement ce qui se passe. Puis c'est ça que moi je trouve le fun, en tout cas moi, dans mon côté à moi, quand j'ai la chance de jouer un rôle où est-ce que je peux prendre un peu de hauteur puis essayer de mettre la colle dans tout ça, ça je trouve ça intéressant. Dans le sens qu'on est capable des fois de mieux réorienter les choses. Mais honnêtement, j'arrive très peu à faire... Des fois tu te rencontres avec ta petite rame dans ta chaloupe puis tu rames en ta barouette pour... C'est très... Tu es là puis tu rames puis tu rames t'as une belle volonté mais c'est clairement... Tu sais qu'on n'est pas dans la bonne direction les boys mais tu ne peux rien faire. Ah, puis il y a des gens qui vont ramer contre toi aussi puis tout ce genre de choses-là mais effectivement, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'être dans des mandats justement où j'avais suffisamment haut dans l'organisation avec une capacité justement de... J'aime ça l'image de faire la colle. Moi, c'est que minimalement essayer de faire que le bateau va être dans la même direction puis que tout le monde soit dans une certaine forme de confort de même directionnalité mais c'est très difficile de rallier tout ça. Ça ne dure pas très longtemps parce que les intérêts individuels finissent par réémerger parce que dans les grandes organisations, il y a des directeurs avec leur terrain, leur responsabilité, leur pouvoir, leurs choses qui finissent par justement moins apprécier le fait qu'on vienne interférer même si c'est nécessaire pour l'organisation de ce degré de communication transverse qu'il peut avoir lui qui peut prendre place dans ce genre de choses. Ça revient un peu dans ce qu'on jasse l'antenne de pourquoi. Chacun a un peu leur agenda à eux puis je pense que dans certains cas, je vais me faire haïr peut-être certaines personnes mais c'est vrai dans un sens, beaucoup de personnes sont carriéristes, c'est normal, ils vont gérer leur organisation ou leur département pour eux essayer de grandir dans toute cette politique-là. Puis, encore une fois, en termes de pourquoi, ce n'est pas de sécuriser une réelle intention, c'est de je veux grandir dans ma carrière. Et là, quand tu te ramasses avec toute cette mécanique-là en place, tu te rends compte qu'ultimement, on en fait-tu la sécurité? On en fait-tu vraiment et qui apporte quelque chose dans ce contexte-là? Oui, mais est-ce qu'on le fait de la bonne façon? C'est là que je ne suis pas sûr. C'est ce renseignement-là. Bien, c'est très difficile puis là, tu aimes ça puis tu parles de la gestion des vulnérabilités mais tu es juste l'exemple de ça parce que c'est très minutif, c'est très étroit comme domaine et c'est en train que les gens sont en train de le regarder en l'élargissant puis c'est là où le pourquoi est important. On commence à parler de surface d'attaque. Quand on commence à aborder de façon macro, donc entreprise ou organisation, parce que la surface d'attaque est nécessairement organisationnelle et n'est pas départementale, bien là, la personne qui fait son rôle de gestion des vulnérabilités est essentielle dans l'engrenage mais il fait partie d'un ensemble de choses et là, le pourquoi quand on l'aborde sur surface d'attaque, le pourquoi devient intéressant. OK, on a une surface d'attaque. Pourquoi on a une surface d'attaque? Parce qu'on expose trop de choses. Ah, pourquoi on expose ces choses? Est-ce que c'est nécessaire d'exposer ces choses? Est-ce que ça la... Là, on déborde de la cybersécurité parce que là, on commence à questionner les gens TI puis des fois, on reçoit des rushs. Légèrement, oui. Il faut avoir un bon bouclier parce que des fois, il y a des rushs. On se dit, oui, mais pourquoi ton système, il existe? Exact. Puis, c'est arrivé en carrière d'arriver des gens qui n'étaient même pas capables de savoir pourquoi le système existait. Des branches-là, d'abord, on va savoir à qui il appartient. Il y a quelqu'un qui va crier quelque part. C'est la personne qui crie, bien, il n'était peut-être plus nécessaire. Puis, tout ce que tu as mentionné est tellement vrai. Puis, si tu regardes au processus aussi, tu prends la gestion de vulnérabilité, on l'exécute pourquoi? Tu viens bien de l'expliquer. On veut s'assurer de réduire les vulnérabilités sur la surface d'attaque et compagnie. Mais, tu t'en vas un peu plus loin après ça parce que quand tu commences à rentrer dans les processus, sans trop compter, puis là, tu appliques les bonnes normes du marché. Je vais dire ça comme ça. Peu importe le type de contrôle que ce soit dans le NIST, que ce soit n'importe où. Mais, tu te vas te ramasser avec inévitablement de dire, bien, je veux gérer les vulnérabilités. Il faut que tu les appliques dans un certain délai. On est tous là aujourd'hui encore. On veut automatiser ça au maximum, mais il faut un certain délai dans le corps aujourd'hui. Certaines organisations vont dire « ix jours, ix jours, ix jours » pour tel cas. Mais là, tu n'es pas capable de l'appliquer parce que tu te ramasses où? Tu te ramasses en gestion d'exception ou de dérogation. Là, tu es dans la paperasse de gérer les écarts que tu n'es pas capable d'appliquer. Là, tu te fais des super beaux comités une fois par semaine ou deux semaines qui gèrent toutes les dérogations qui n'avancent pas ou les vulnérabilités que tu n'as pas réussi à corriger là-dedans. Là, tu te dis « ah non, mais je vais les envoyer ceux-là en gestion de risque dont tu te crées des beaux nouveaux risques. » Finalement, tes vulnérabilités ne te disent pas corriger. Donc, tu te ramasses x mois plus tard, tu as un grandissant sur le nombre de vulnérabilités. Des fois, x fois, x années plus tard, les mêmes vulnérabilités traînent encore et traînent encore en exception. On fait encore des suivis. On en parle encore. Exactement. C'est super drôle. Puis, tu sais, ultimement, quand tu te reposes la question, pourquoi tu es mis en place le processus de gestion d'une vulnérabilité dans tout ce contexte-là? Puis, encore, c'est un peu ce que démontre « bad score ». C'est un peu ma réflexion. Oui, puis l'exemple récent que j'ai eu puis que j'ai trouvé très intéressant, ça a été la vulnérabilité de Locke 4G qui a à peu près un an. Justement, les gens se sont énervés en fou, ont travaillé en fou sans prendre le temps, juste le pas de recul. Puis, il existait des mesures de mitigation pas parfaites, mais qui donnaient le temps, justement, d'agir en conséquence. Et j'ai connu beaucoup d'organisations qui ont juste payé des gens en temps supplémentaire pendant le temps des fêtes, ça fait qu'ils ont gâché le temps des fêtes de bien des gens sur une urgence qui était, à mon avis, fictive, parce que la mise en contexte de cet élément-là, même si la vulnérabilité était très critique, il était facile de la limiter ou littéralement la casser en mettant deux petites mesures techniques qui venaient bloquer ça en amont. Et ensuite, on s'achète du temps et là, on laisse les gens le déployer intelligemment et dans un temps raisonnable et humain. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé parce que là, la panique a pris, on ne savait pas pourquoi on le faisait, mais il fallait le faire. C'est ça, c'est l'urgence, le marché, tout le monde a dit, c'est la fin du monde, c'est qu'une catastrophe, il faut le faire. Exactement. L'humain a tendance à se suivre. Il suffit qu'un marche dans une direction et il y a 50 qui marchent dans une direction, un qui marche dans l'autre direction. Une couple va se poser la question, il y a des bonnes chances d'un moment donné d'une couple qui va se déplacer vers l'autre personne et avec le temps et en marchant, les 50 autres personnes vont être en arrière du groupe. Il y a comme une attraction qui se fait comme ça, mais tu ne comprends plus pourquoi tu es là. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Pourquoi? Ça avait l'air que c'est par là qu'il fallait. Et là, encore une fois, ça avait l'air qu'il fallait que j'applique ma belle petite norme et un X ou mon standard Y ou ma politique Z ou je crois qu'il faut que j'aille peut-être cocher ma petite coche de conformité. et l'autre qui est ici. C'est ça qui se passe ultimement. C'est pour ça que je pense que ce que j'espère dans le cadre de notre métier et moi, personnellement, j'essaie de travailler le plus possible et honnêtement, je n'y arrive pas toujours, c'est de toujours revenir sur « Ok, bon, Stéphane, pourquoi tu fais ça? Quand tu recommandes quelque chose, pourquoi l'organisation le fait? » Je me repose ces questions-là et j'essaie d'y aller le plus possible en fonction de ces réponses-là. Puis des fois, ça va arriver qu'on me dit « Stéphane, t'es vraiment trop souple, ça n'a pas d'allure, tu nous proposes de quoi, que c'est hors des standards accompagnés. » Bien oui, mais c'est parce que je sais que ça, ça va fonctionner. Puis dans la réalité, c'est souvent, tu dis « Je souhaite passer de l'étape A à Z par toute l'étape ABCDEF ou faire des petits sauts quantiques là-dedans, on va dire c'est exactement ça. Puis tu dis « J'arrive de A à X puis Z. » J'ai passé moins de temps puis finalement, je suis arrivé à la finalité parce que je comprenais un peu plus pourquoi je voulais me rendre là. C'est un peu ça, garder le focus sur le sens qu'on veut allier. Mais le pourquoi, oui, puis j'ai eu, je trouve ça intéressant cet exemple-là puis effectivement, bon, on ne me dit pas que je suis souple, mais généralement, je suis à commande, mais ça, les gestionnaires aiment ça, œuvrer avec moi parce que je le retrouve toujours un chemin de passage, mais toujours dans la mesure où on va arriver à l'objectif de sécurité, de protéger l'organisation, mais dans les moyens qui nous sont à notre disposition puis pas dans un entêtement idéologique. Puis c'est aussi ça, l'entêtement idéologique, je l'ai vu à la biais des places. Je pense que je vais me faire lancer des rushs en disant que les gens doivent se sentir visés, mais ça ne mène à rien, ça ne mène pas à la sécurité. On dit ça depuis le début, ça ne mène à rien puis toujours de trouver une stratégie qui mène à de la valeur. Mais ça, je mène toujours de la valeur, mais au sens de la sécurité, c'est-à-dire qu'on amène vraiment quelque chose puis ce n'est pas toujours dans le chemin standard. Puis dans mon expérience, c'est rarement dans le chemin standard, en plus. Des fois, tu marches dans le petit chemin à côté avec les branches dans la bouche puis ça te frappe sur la face puis il faut que tu te justifies aux deux secondes de voyons pourquoi tu as pris cette décision-là. Mais je pense qu'en plus vieux routier, des fois, tu peux t'ose prendre ce chemin-là puis tu te dis, bon, à la finalité, je suis content de la résultante. Tu vois, j'ai œuvré, moi, dans certains de mes mandats où je faisais l'interface entre sécurité et les TI. Donc, je représentais un secteur TI, mais en termes de sécurité. Puis c'était souvent ça qui arrivait. C'était comme, Stéphane, tu peux-tu nous aider à faire avancer ça adéquatement? Mais oui, on veut le faire de la bonne façon, mais tu peux-tu nous aider un peu à ouvrir les portes? Mais c'était souvent ça. Si je prenais le chemin régulier, ça m'aurait pris 22 ans. Puis si je prenais le chemin d'à côté avec les branches puis le caillou d'en face, ça me prenait une couple de jours ou une couple d'heures puis finalement, t'arrivais à la même résultante. T'arrivais au même objectif. Oui. C'est essentiellement ça. Oui, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai déjà été du côté de TI pour essayer d'aider à interpréter ce que la sécurité voulait dire. Mais ça, c'est dans un mandat très spécifique où la personne de sécurité était très dogmatique et il fallait nuancer sur la réalité terrain de ce que c'est réellement puis le bénéfice réel de faire ce genre de choses-là. Mais tu sais, j'ai des cas puis j'en ai un parce que je repensais à cette période-là. J'avais une personne qui arrivait avec les affaires de mot de passe puis ci, puis ça, puis ses exigences, puis machin. Ben OK, c'est bien. Je vois que tu as lu le livre comme tout le monde. Tu as lu le même livre que tout le monde. Maintenant, l'appliques-tu dans ta vie, ça? Ben non, mais c'est même trop compliqué. Ben là, pourquoi tu exiges qu'on l'applique si tu ne le fais pas toi-même? Ben là, tu n'as pas, tu sais, là, explique-moi. Ça avait débouté le processus qui avait été à côté de ça puis ça l'avait complètement déstabilisé. Mais dis là, maintenant, on est des humains. Si tu es toi-même, tu n'es pas capable de l'appliquer à toi. Comment tu peux l'imposer aux autres? Ça, ça avait été un des dossiers puis l'autre, pour les mots de passe, on avait été une espèce d'exigence, les espèces d'exigence 45 jours, 8 de long, complexe, puis genre, tu ne peux pas des choses qui se répètent, quelque chose qui ne se peut pas. Il faut quasiment que tu fasses le sacrifice d'une chèvre pour inscrire ton mot de passe. Ça fait qu'on avait ce genre de critères-là dans notre organisation. On avait une certaine autonomie dans notre groupuscule. Et moi, ce que je disais, non, non, arrêtez avec vos idées débiles. on va faire du 90 jours, on va faire du non-complexe, mais ça va être des mots de passe, je pense que c'était de 12 ou de 16 caractères de l'ordre. Ça fait que vous pouvez écrire une phrase, faire vos affaires, on ne change pas souvent, puis ce n'est pas complexe, puis vous n'avez pas genre à vous rappeler de vos souvenirs de quelque chose qu'on n'est pas capable comme eux-mêmes de se souvenir. Exact. Puis mathématiquement, ça marchait. Mais c'est ça aussi. Je vous fais la démonstration mathématique, par exemple, pour que j'allais me battre. J'ai fait comme, votre formule, votre mot de passe se casse en temps. Moi, la formule que j'ai, mon mot de passe se casse en temps. Genre, plusieurs millions d'années de plus que vous autres. Donc, ma stratégie, elle est fondamentalement plus sécuritaire que la vôtre. Mais je n'ai pas des mots de passe complexes, je n'emmerde pas les étudiants aux 45 jours, je leur laisse 90 jours. Puis ça, si on parle des années 2000, des années 2000, dans ce temps-là, on ne parlait pas de passe wordless puis d'affaires de mer. On n'était pas encore dans cet univers-là. Effectivement, c'était dans un autre contexte. D'ailleurs, les normes de l'époque exigeaient, encore une fois, c'était comme 8 caractères, puis blablabla. Ce n'était pas ce que tu mentionnais. Mais il fallait plus une compréhension du pourquoi, qu'est-ce que ça amenait, le fait d'avoir ce genre de mécanisme-là, c'est quoi les impacts pour l'organisation versus peut-être quelque chose qui est un peu différent, encore entreprendre le chemin avec la branche et les compagnies, puis arriver à une façon ou un contrôle qui va être beaucoup aussi efficace sinon meilleur, mais beaucoup plus simple pour tout le monde aussi. Oui, c'est ça. Puis l'histoire des mots de passe est intéressante. Si ma maman ne me trompe pas, je pense que ça a été fait sur le coin d'une table par un consultant d'IBM des années 70. Il fallait qu'il fasse une norme. Il a fait comme moi, on va faire genre 6-4 ans complexe aux 45 jours, il a mis ça sur une feuille de papier puis c'est devenu comme ensuite ce qui est devenu la norme pour tout le monde. Adapter, effectivement. Il n'y a personne qui s'est posé de question, il n'y a jamais personne qui fait d'études mathématiques, il n'y a jamais eu rien. Le dos, dans la fin des années 70, c'est décidé de faire ça comme ça, on va juste répéter la même chose comme tu parlais du chemin, tout le monde s'en va dans une direction. Exact. Tout le monde était allé en direction sans même se poser la question de la validité de la démarche qui était faite. On l'a tous un peu fait. Je veux dire, je me souviens à mon début de carrière, je m'en suis, je regardais les documents du Sense Institute à l'époque pour les formations qu'il y avait. Tu prenais ça quasiment comme une Bible. Tu te prenais, tu disais, mon Dieu, il faut faire ça de cette manière-là, de cette manière-là. On fait ça de ce manière-là, de ce manière-là, de ce manière-là. Tu ne te posais pas trop de questions. Non, en début de carrière, c'est normal aussi. Le fait qu'on est des vieux routistes parce qu'on a fait des erreurs et on a fait ça aussi. On a nos cicatrices de combat. Tout à fait. C'est vrai. On les a faites, ces erreurs-là. On s'est confrontés aux TI ou aux utilisateurs qui n'étaient pas contents quand on avait des choses. Oui, Mélanis, il dit ça. Oui, non, mais ça ne fait pas de sens. Oui, Mélanis, il dit, oui, non, mais retourne dans ton... retourne dans ta grotte. Tourne dans ton petit gros puisqu'il y a trois personnes qu'on n'écoute pas vraiment. Effectivement. Oui, c'était ça jusqu'à il y a peut-être cinq ans. Oui, à peu près. À peu près. On n'écoute pas plus que cinq ans, mais effectivement. Non. Ça fait un bon tour de ce sujet-là. Très intéressant de cette conversation-là très intéressante. Ça allumente un peu ce qu'on avait déjà discuté en pré-show. Je te remercie énormément. J'espère qu'on va reprendre ce genre de conversation-là parce que c'est très intéressant de partager, peut-être pas de débattre tant que ça, mais de partager ces souvenirs de vieux routiers-là justement pour prendre pour le bénéfice de tous puis justement qu'on puisse peut-être contribuer au fait que les gens vont se poser un peu plus le pourquoi puis on va arrêter de suivre à la lettre des vieilles affaires qu'on ne sait pas pourquoi on fait puis ça va l'améliorer notre situation puis qu'on... Dans 20 ans... Que dans 20 ans, on arrête de faire les mêmes choses qu'on fait maintenant puis qu'on ne soit pas dans le pétrin comme on est présentement. Exactement. Ça serait mon souhait, moi aussi, que les gens... S'il y a un mot à retenir de toute notre discussion, c'est un peu ça. Pose-y la question. Ce que je fais, je comprends-tu vraiment pourquoi je le fais au-delà de ce t'écrit dans ma procédure. Je comprends-tu? Puis si je ne comprends pas, mais au moins le réflexe mental d'aller plus loin puis essayer de comprendre pourquoi. Questionner avec des collègues, voir, challenger un petit peu. Tu sais, comme on dit challenger l'existence, c'est un petit peu ça. Puis là, on peut se rendre compte que là, je fais vraiment la bonne chose quand même. Oui, c'était la bonne chose à faire. Là, je ne dis pas toujours de challenger tout. Mais quand tu comprends minimumement ce que tu fais, je pense que ça va aider. Puis si jamais tu ne le comprends pas, je pense que c'est intéressant de poser la question aux voisins. Je suis sûr qu'il ne comprend pas plus. Puis peut-être qu'en re-challengant un petit peu de tout ça, on va avoir un meilleur contrôle, une meilleure façon de l'appliquer. Ça va coûter moins cher pour l'organisation. Ça va être plus efficace. Puis on va y arriver. Il y a cet élément-là. Au minimum, la personne qui pose la question va apprendre le pourquoi aussi. Exact. Puis des fois, ça, c'est une erreur qu'on fait de ne pas expliquer pourquoi les choses se font. Moi, je fais un énorme effort de toujours expliquer pourquoi le geste est posé et pourquoi on doit faire de la chose justement pour éviter cette situation d'aveuglement où les gens ne font rien sans trop savoir pourquoi. Exact. Super. C'est bon. Donc, je te remercie grandement de m'avoir invité. Puis au plaisir. Merci. Salut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !